Rosa Méziane. Bien entendu, un acte aussi dramatique soit-il ne doit pas nous mener, en tout cas à changer, l'une de nos principales valeurs qui est d'accueillir effectivement les personnes qui souffrent dans leur pays. En revanche, ça ne doit pas nous empêcher non plus de nous poser des vraies questions. Et aujourd'hui, tout est dit, et plutôt n'importe quoi est dit, sur l'immigration en France. Déjà, il ne faut pas confondre l'immigration qui est légale, qui concerne à peu près 250 000 personnes en France, et puis les demandeurs d'asile, qui concernent à peu près 122 000 personnes en France. Aujourd'hui, seules 33 000 personnes ont l'asile en France. Et il faut savoir que les éloignements, ça correspond à peu près à 30 000. Les éloignements, ça les reconduites à l'Afrique. Le 22 000. 30 000, si vous voulez. Ah ben je veux... Ah non, d'accord, d'accord. Les garanties ont augmenté entre 2017 et 2018. Pas de polémique. D'accord, d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 60 000 personnes qu'on laisse totalement en errance... Bien sûr. ...sur notre territoire, ou en tout cas en Europe. Absolument. Et donc, cette situation, en tout cas ce pourrissement de situation, l'État en est responsable. Et moi qui suis au contact des associations, elle nous explique clairement qu'il y a une très forte... Par le biais de la vôtre, l'association éthique. Qu'il y a une très forte tension, puisque aujourd'hui, il faut comprendre que le processus de demandeurs d'asile est très long. On nous annonce 6 mois. La réalité, c'est qu'elle peut aller jusqu'à 21 mois. Donc ce qui veut dire presque 2 ans d'attente pour avoir la délivrance de l'asile. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc vous percevez la DAC, à peu près 200 euros pour une personne seule, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Autant vous dire qu'on vous précarise forcément. Et donc, au-delà de ces 21 mois, si elle est refusée, vous avez encore un mois le temps de faire un recours auprès du CNDA. Et donc, si c'est refusé, vous avez, en cas de contrôle, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français de 30 jours. Et à l'issue de ces 30 jours, on vous met en centre de rétention encore 90 jours. Calculez, vous avez plus de 2 ans sur le territoire où on ne vous offre aucune perspective d'intégration. Je pense qu'il faut savoir être clair. D'une part, accueillir dignement, convenablement et créer un véritable projet d'intégration, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et si les personnes n'ont pas vocation à rester sur notre territoire, alors il faut être beaucoup plus sérieux et aller plus loin dans l'éloignement. Les expulser au bout de 6 mois. À partir du moment où on refuse l'asile, il faut les expulter. Sauf que 33 000 personnes qui sont expulsées, ça équivaut à 500 millions d'euros aujourd'hui. Et c'est ça le coût. Donc c'est ça, c'est l'argent qui bloque ? Mais je pense clairement que... C'est une tâche très difficile. Vous avez des effectifs aussi, des effectifs.